Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Estadio Alfredo Di Stefano où le Real Madrid fera face au Paris FC et le message est très clair pour cette équipe madrilène, elle doit gagner ce soir face à Paris, sinon elle sera éliminée. C'est un match très très important qui a déjà eu lieu la semaine passée et le pari s'est imposé 2 buts à 1 face au Real Madrid au stade Charletti et cette équipe madrilène aura comme mission ce soir de battre les parisiennes pour pouvoir espérer avoir une chance de se qualifier pour la prochaine phase de cette UEFA Women's Champions League. Alors qu'on voit la compo du Real Madrid avec Missa dans les filets, une défense à 4 derrière Olga, Catelan, Ivana et Oyan Hernandez. Un milieu à 3 composé de Teresa Sornosa et Freya Olofsson et devant bien sûr l'Australienne Rasso, Moller en pointe et Athénéa del Castillo. Et voici le 11 de base avec Nadozi bien sûr la gardienne de cette équipe parisienne. Une défense à 4, Lou Bogart, Greboval, Uldessin et bien sûr Soyer. Un double pivot composé de Korosek et Corboz, Bussi, capitaine Thiné bien sûr et Matteo. Et en pointe Bourdieu. Alors que Rasso a de l'espace sur le côté droit, il y a le centre qui va venir. Nadozi qui rate complètement sa sortie et la frappe ! Et une première occasion après un peu plus de 3 minutes de jeu. On revoit ici Rasso avec un très bon centre. Au deuxième poteau, Nadozi qui rate sa sortie et c'est Sornosa qui va venir frapper avec son pied gauche. Greboval qui va perdre cette balle. Ça va être récupéré par Thiné. Corboz. Matteo. On l'a trouvé Bourdieu qui frappe. C'est bien tenté. Première occasion également pour les Parisiennes. Ça s'est bien joué ça par Rasso. Et Olga qui a d'espace sur le côté gauche qui va centrer. Et ça va tourner une frappe ! Et ça écrase sur la barre transversale. Quelle occasion. On avait l'impression que c'était un centre mais c'était une frappe. C'était belle et bien une frappe. Oh le réflexe de Nadozi. Ça s'est bien joué ça pour Möller qui est face à Uldossin. Möller qui entre dans la surface de réparation. Möller avec des gestes techniques. Oh ce que c'est bien fait par Möller. C'est toujours Möller. C'est sauvé par Nadozi. Encore une fois Möller. Oh la 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 la. Que c'était beau ça. Et c'est récupéré par les Parisiennes. Et ça peut aller très vite. Ça va de l'autre côté. Matteo qui va mettre en profondeur Bourdieu. Et il y a occasion pour Bourdieu de mettre le Paris FC en sécurité. Bourdieu qui va peut-être attendre de l'aide. Matteo qui va centrer. Et c'est arrêté par Misa. Ça va très vite. On revoit cette occasion. Ce geste technique magnifique par Möller. L'arrêt de Nadozi. Et le double arrêt de Nadozi. Alors qu'on revoit l'occasion de Bourdieu. Qui n'avait pas d'aide. Qui a décalé pour Matteo. Et Matteo a tenté la frappe. Bourdieu qui va récupérer cette balle. Peut-être. Tinet. Corbos qui va tirer. Bonne occasion pour le Paris FC. Alors un match nul arrangerait les Parisiennes plutôt. Bien sûr une victoire sera très très bonne pour cette équipe parisienne. Alors que Matteo va pénétrer dans la surface de... Dans la surface de... C'est Matteo ! Ah c'était une bonne occasion. Et on revoit cette paire de balles madrilènes. Et Matteo qui pénètre dans le camp du Real Madrid. Une petite combinaison entre Tinet, Bourdieu, Matteo. Et la frappe n'est pas bonne. Alors qu'il y a eu l'occasion pour Paris. Bussi qui va frapper. Bussi et l'arrêt de Missa. Combinaison entre Bussi et Bourdieu. Bussi qui frappe. Mais c'est un très très bon arrêt de Missa. Bussi. Qui va perdre cette balle. C'est bien joué, ça part le Real Madrid. Et du coup il y a de l'espace là. Del Castillo. Qui a Feiler avec elle. Feiler. La surface de réparation qui va frapper. C'est un très bon arrêt. Et le corner qui est très rapidement pris. Le centre. Olga. Qui a de la place. Qui va frapper. Olga. Et encore une fois l'arrêt. Cette fois-ci en deux temps. Les occasions commencent à se multiplier pour le Real Madrid. Matteo qui va prolonger pour Bussi. C'est bien fait. Bussi qui va peut-être s'entrer au premier poteau. Quelle occasion. La prolongation de Matteo. C'est très bien fait. Bussi qui arrive à mettre ce centre au premier poteau. Et c'était bien Ribadera. C'était bien Ribadera. Ribadera. Combinaison avec Corboz. Qui va prolonger sur Bussi. Sur le côté droit. L'occasion pour le PFC. Tinet qui va peut-être frapper. Tinet. C'est dévié. Quel arrêt de Misa. Le réflexe de Misa. Bussi qui va mettre la passe en retrait pour Tinet. La frappe elle est complètement déviée. Corner. Surface de réparation. Il y a peut-être quelqu'un au deuxième poteau. C'est où le deuxième poteau ? Et il y a penalti. Et la faute a été commise par Maiteo Rose. Qui venait juste de faire son entrée. On revoit ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a un contact entre Rose et Hulducine ? Allez, penalti pour le Paris FC. Tinet. Penalti transformé magnifiquement. Mais quelle audace. Quelle audace. Et Sandrine Soubéran qui demande l'arbitre de siffler la fin de cette rencontre. C'est fini ! C'est fini ! Le Paris FC bat le Real Madrid à domicile la semaine dernière. Et en déplacement ce soir, l'aventure pour les Madrilènes s'arrêtera ici. Et les Parisiennes célèbrent de nouveau. C'est fini ! C'est fini !